Unique édition Vespéral de ce mardi si vous nous rejoignez. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la une de ce journal. La guerre imposée à l'RDC par le Rwanda et ses acolies du M23 nécessitent d'accumuler le soutien de Congolais contre les agresseurs, de marges de soutien et autres s'organisent en pop tout le jour à travers le pays. C'est à suivre dans ce journal. Pas de rupture de stock ni de spéculation sur les produits alimentaires pendant la période de festivité de fin d'année. Les assurances du ministre de l'économie nationale et les importateurs à suivre aussi tout à l'heure dans ce journal. Nous nous parlerons également des rencontres africare ouvertes aujourd'hui à Kinshasa. Les opérateurs économiques français et Congolais sont réunis pour discuter des opportunités d'affaires entre ceux des pays. Voilà tout pour le titre. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette pression de députés nationaux qui sont sortis de l'hémicycle hier pour une ronde dans différentes cancelleries de pays et membres du Conseil de sécurité de l'ONU et à savoir les USA, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie, la Belgique et la Monisco. On a su que la communauté internationale. C'était pour dire non à cette guerre injuste dont est victime la RDC par le Rwanda. Et un moment a été déposé aux différentes cancelleries à Kinshasa. Face à l'agression injuste dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste AM23, le député national, toute tendance confondue, se joigne le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Une démarche qui vise à fédérer les efforts et appeler le peuple congolais de se mobiliser massivement pour le retour de la paix dans l'est du pays. Les élus du peuple ont déposé leurs mémos à ce sujet aux chancelleries des pays membres du Conseil de sécurité ainsi qu'à l'intention de la communauté internationale. Considérant la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu, des Litoris et du Sud Kivu, caractérisées par des tueries, des déplacements massifs de populations, des viols de femmes et de filles, des pillages de biens et de non-ressources naturelles, dénonçons avec la dernière énergie la passivité et le silence inouï des Nations Unies. L'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, alors que nos enfants, frères et sœurs, heurent et meurent sans abri ni assistance, exigeons aux Nations Unies, à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales ce qui suit. L'arrêt de tout soutien au Rwanda, qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de notre pays. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur notre pays dans les processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONI de mars 2008. La condamnation ferme du Rwanda. L'exclusion de toutes possibilités de mixage, de brassage et d'intégration des éléments des groupes armés rebelles dans l'armée congolaise. Rappelons à tous que la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, reste une et indivisible. Son peuple est déterminé à défendre son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême que vive la République démocratique du Congo à jamais unie. Équateur, Beaumoko, tous les leaders du Grand Équateur se sont réunis au fleuve Congo-Tel pour dire aussi non à l'agression rwandaise. Ils ont aussi exprimé tout leur soutien au président de la République. Le détail avec Edith Chala. Grand Équateur, unité, cohésion, solidarité pour le développement, c'est l'essentiel à retenir de cette rencontre à laquelle tous les leaders du Grand Équateur ont pris part. Tous les membres du gouvernement, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire Guy Luandou Mbouyou, ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussatongboa, les vice-ministres du budget, Élysée Boukoumouana et des transports, Marc Ekila, et le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangoma Mongondate Moussai, les sénateurs, députés nationaux, provinciaux et autres leaders de la société civile disent non aux propensions expansionnistes du Rwanda et affirment leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême. Nous proclamons et nous réaffirmons solennellement l'indivisibilité du territoire national. Notre détermination à sauvegarder et à consolider notre unité et notre souveraineté. Notre solidarité et notre attachement s'affaillent avec nos frères de l'Italie, du sud Kivu et particulièrement du nord Kivu, qui vivent dans la violence, la souffrance et la précarité consécutive à une guerre injuste qu'elle nous impose le Rwanda et ses troupes terroristes dégusées à mouvement Fantoche dit M23. Invitons toute la communauté du Grand Équateur à se mobiliser comme un seul homme derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tisekedi-Kilounou, afin de bouter hors du territoire national les ennemis du peuple congolais. La mobilisation du Grand Équateur est la preuve que la République est une et indivisible et tout acte d'agression, d'où qu'il vienne, rencontrera le Congolais sur son chemin. Vous le savez, des milliers de jeunes continuent à s'enrôler dans l'armée pour combattre l'ennemi au sud Kivu. Par exemple, 5 000 jeunes volontaires se sont portés candidats au service militaire en repense à l'appel du chef de l'État. Ces derniers ont reçu les encouragements du gouverneur de province, Téongwa Bidje Kassi. Regardez. Pas des danses pour booster la morale de ces jeunes hommes et femmes qui viennent de s'enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais violé par les terroristes du M23. La province du Sud Kivu repend donc à l'appel du chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, à l'enrôlement des jeunes au sein des FRDC pour défendre la nation face à l'agression dont le pays est victime dans sa partie Est. Il répond au message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des FRDC, qui a demandé à la population du Sud Kivu et la population congolaise tous de se mobiliser et rendre service au sein de l'Ardèque. C'est un appui très important aujourd'hui pour nos forces armées qui font face aujourd'hui à l'agression de notre pays victime. Pour le commandant régent des FRDC, ce recrutement répond aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République. Gardez le moral, ayez le courage, l'amour du pays. Soyez tous mobilisés derrière le Président de la République. Le gouverneur Teongwa Bidje Kassi a encouragé près de 5000 jeunes déjà enregistrés au Sud Kivu pour rejoindre les rangs de l'armée. Je suis une patriote qui aime sa patrie. Pour subvenir aux besoins de mon pays, en combattant le mal, en défendant la justice, tout en faisant preuve de pitié et en travaillant avec la conscience. A l'occasion, le chef de l'exécutif provincial a exhorté toutes les couches de la population à vivre dans la cohésion, loin des velléités déstabilisatrices afin de combattre l'agresseur. Réponse à l'appel à la mobilisation générale, on en parle encore, deux marches ont été organisées dans le province du Congo central, également au Tanganyika, où le gouverneur Julien Gungwa a mobilisé tout un peuple pour dénoncer l'agression. Encore une fois, Jojondi Bukaboulou. C'est une véritable expression populaire manifestée par la population du Tanganyika réunie autour de son gouverneur Julien Gungwa Mwayuma pour une marche de soutien au FRDC et à leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Cette marche, qui a eu comme point de départ le rond-point qui s'est boué pour chuter à la base du 22e groupement naval, rentre dans le cadre de l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État pour la solidarité nationale au soutien de nos vaillants soldats qui combattent contre le M23 sous couvert du Rwanda. Mobilisation réussie dans la province du Tanganyika. D'une mobilisation à une autre, débutée non loin de l'hôpital Mabouilou, la marche de soutien au FRDC et aux actions du chef de l'État a connu une mobilisation forte organisée par la fédération de l'UDEPES Lukula dans la commune d'Inzioni. Nous sommes là, dans la province du Congo central. L'initiative est du vice-président fédéral Auguste Kappinga Mbangou et de Ngana Mbangou, ainsi que les autres, pour répondre à l'appel de mobilisation lancée par le chef de l'État. L'épineux, problème des déplacés à l'Est et tributaires de l'agression dont nous faisons les frais aujourd'hui de la part de notre voisin qui est derrière les mouvements terroristes de M23. Aujourd'hui, il y a des déplacés dans notre propre territoire de par le fait de cette guerre injuste que nous imposent les ennemis du développement du Congo. Marche de soutien au FRDC le samedi dernier à Louk Mumbashi et au nombre de l'Ushua qui se sont mobilisés en compte des agents et cadres de la GECAMINE. La partie Est de la République démocratique du Congo est victime des atrocités causées par l'agression des M23 soutenues par le Rwanda. Pour dire non à cette situation, différentes structures se sont mises en route ce jeudi 17 novembre 2022 à Louk Mumbashi derrière le gouverneur des provinces du Okatanga Jacques Khaboula Katwe sous une marche dite de soutien au FRDC. Du bâtiment du 30 juin en passant par Kamanyola Kassavoubou et finir par la grande place de la Poste ceci a prouvé un esprit patriotique afin de répondre à l'appel du chef de l'Etat sur la mobilisation générale. N'étant pas loin de la situation du pays la GECAMINE y a pris part sous les guides du président de l'intersyndical Kassongoma Boucha avec derrière lui les agents de cette grande entreprise GECM SA en sigle. Soucieux de voir la paix se rétablir dans la partie est de la RDC c'est dans un esprit patriotique que le président de l'intersyndical Kassongoma Boucha s'exprime. En signe de solidarité un bloc de militaires qui sont au front en signe de solidarité au commandant supérieur des forces armées et chef de l'Etat Félix Antoine Tchilombo parce que nous sommes appelés à dénoncer le silence de la communauté internationale aujourd'hui la RDC est agressée la RDC est sous embargo de ne pas importer les armes nous pensons que c'est de l'injustice et nous ne pouvons pas nous taire pour l'amour de notre pays et nous sommes appelés tous à être devant à être debout car c'est nous-mêmes qui devons qui devons sauvegarder l'intégrité de la RDC Nous soutenons les lèvres RDC pour l'air de l'ouement pour l'air de l'avou nous serons toujours derrière Tous les hauts qu'attendu restent mobilisés pour soutenir le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo et les FRDC pour la défense de l'intégrité du territoire national Campagne nationale pour la paix Les jeunes sont appelés à participer à la gouvernance et à collaborer avec les institutions pour accélérer le processus de sécurisation du territoire avec le concours de l'art un reportage et qui une 12 île à la phase 2 de la campagne nationale pour la paix le message des sensibilisations contre l'agression rwandaise M23 et la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est passée par la chanson de cet artiste venu de Bukavu Les participants se sont sentis encore responsabilisés face aux défis sécuritaires dans l'Est RD congolais à travers cette intervention du président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale l'honorable Bertrand Moubonzi je suis de ceux qui pensent qu'il y a une alternance générationnelle qui est en train de s'observer nous nous sommes encore jeunes et nous sommes aux affaires mais il faudrait que nous puissions être plus nombreux apparemment très longtemps la politique a été laissée entre les mains des opportunistes des gens qui n'ont pas vraiment une vision très claire en dehors de rechercher les intérêts personnels la jeunesse que nous sommes que nous puissions prendre d'abord conscience du rôle que nous pouvons jouer que nous puissions être sérieux dans tout ce que nous faisons chacun dans son domaine pour que demain nous puissions être cette relève pour cette république et il faudrait que nos aînés puissent être rassurés que nous sommes réellement suffisamment outillés pour prendre la relève la lutte pour la paix des compatriotes en ont déjà payé le prix le nominé Joseph Nkinzo du trophée Oueso président de la communauté Bashi Bahavu Tchinyabougouma qui a fait également ses preuves dans la société civile par son engagement citoyen dans la recherche et de la paix a dédié son trophée au martyr de la démocratie Luc Nkouloula Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala il aurait souhaité les avoir à ses côtés à cette occasion mais hélas c'était avant de rappeler que la jeunesse intercommunautaire du Sud Kivu est membre de la Ligue des leaders pour la paix et le développement dont Joseph Nkinzo est président pendant cette campagne la LIPAD va donc mener des actions des plaidoyers sensibilisation des jeunes dans la partie du territoire national en proie aux atrocités Sixième vague de la Covid-19 en cours en RDC la courbe épidémiologique de cette pandémie a connu une légère augmentation ou hausse ces dernières semaines le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mongan il a dit à l'issue de la réunion présidée en fin de cet après-midi par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kenguey avec les membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 reportage Janine Kalinga Marcel Moubenguey bienvenue au Sala Face à la recrude de son décès positif à la Covid-19 en RDC le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kenguey a présidé ce mardi 22 novembre 2022 à l'hôtel du gouvernement une importante réunion avec le membre du comité multisectoriel des ripostes pour donner des orientations selon le ministre de la Santé qui a dévoilé l'essentiel de cette importante réunion à la presse il a indiqué qu'il était principalement question d'évaluer la situation pour transmettre ensuite les conclusions au président de la République pour une éventuelle décision toutefois le gouvernement rassure la population quant aux taux faibles des létalités malgré cette augmentation des cas positifs il était important d'évaluer la situation nous avons remarqué cette hausse des cas mais à ce jour nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés mais le taux de létalité est faible c'est à dire c'est une sixième vague de la COVID-19 qui a commencé mais en réalité elle est de faible intensité au niveau du comité milieu sectoriel de la riposte nous avons retenu d'abord les conclusions seront rendues au chef de l'état pour qu'autour de lui une décision soit prise autour de la tasque force mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer alors vraiment intégrer que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières c'est important dans les regroupements dans les endroits où il y a plusieurs personnes que les gens aient toujours le réflexe de porter les masques le gouvernement invite ainsi la population à se faire vacciner et au respect strict de mesures barrières signalons contre le ministre de la santé et d'autres membres du gouvernement le directeur des cabinets du premier ministre le gouverneur de la ville province de Kinshasa le docteur Mouyembe et le général Silvano Kassungo ont aussi pris part à cette réunion machette contre 10 000 francs congolais une opération initiée par le mouvement cri de la jeunesse pour lutter contre le Kuluna Kinshasa son initiateur Hervé Chibangou l'annonce hier dans le quartier Montcolé Massangambila nous sommes là dans la commune de Mongafoula on en parle avec Eurodépan le comportement et le patriotisme c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation de jeunes Kuluna au travers l'opération machette contre 10 000 francs congolais initiée par le mouvement cri de la jeunesse ce en vue de permettre au Kuluna de déposer la machette les jeunes des quartiers Montcolé et Massangambila dans la commune de Mongafoula ont constitué la première cible et la première étape de cette campagne des machettes et autres objets tranchants outils de travail de Kuluna ont été remis au président du mouvement cri de la jeunesse maître Hervé Tchibangou dans son exhortation de conscientisation des jeunes Hervé Tchibangou a rappelé à ces jeunes Kuluna d'hier d'abandonner la violence et les antivaleurs car chaque jeune congolais a de la valeur et d'une grande utilité pour les pays le problème qui dérange c'est le phénomène Kuluna les jeunes s'entraînt les jeunes utilisent des machettes il faut attaquer la racine ces jeunes n'ont pas de l'espoir ces jeunes n'ont pas de quoi manger ils n'ont pas du travail et bien ces jeunes là nous sommes dit on va les approcher leur dire écoutez arrêtez la violence 10 000 francs ça ne changera pas votre vie pour déposer votre machette il y a un qui a dit qu'avec la machette parfois ils gagnent jusqu'à 1000 dollars mais c'est un symbole et quand ils le laissent on l'enregistre pour des formations nous donnons des formations accélérées pour leur permettre d'avoir connaissance des petits métiers après avoir accepté l'abandonner les Kulunans ces jeunes gens désœuvrés ont profité de l'occasion pour lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes pour leur encadrement la formation l'embauche et la prise en charge la place des jeunes c'est dans l'armée pour défendre la patrie et non la violence et ça bouge également sur les fronts de la lutte contre les antivaleurs à Matadi au Congo central un réseau mafieux de trafiquants des fabricants plutôt de faux diplômes d'état et d'études universitaires vient d'être démontelé le vaste coup de filet réussi de la mairie de Matadi on en parle avec Pierre-Hombrou Saïdi éradiquer toute forme de banditisme des criminalités et différentes sortes de violences dans la ville portueur de Matadi chef de la province du Congo central telle est l'une des articulations phares du volet sécuritaire de la feuille des routes urbaines du maire de Matadi maître Patinzou Jouamakengedi c'est ainsi qu'après avoir d'abord des matelés et vastes réseaux mafieux des faussaires de monnaie et fabricants de faux billets des francs congolais et des dollars américains ensuite nettoyer les différentes poches d'insécurité avec la traque et l'arrestation jusque dans l'air dernier retranchement de Koulouna dans les coins les plus réculés de Matadi en facilitant l'air transferment vers le site de Kanyamaka-CC dans les services nationaux pour une réinsertion sociale et enfin l'autorité urbaine de Matadi accompagné de quelques éléments de la police nationale du commissariat de Matadi ont appréhendé et mis hors d'état de nuire un groupe de fabricants de faux diplômes d'état et d'études universitaires une bande d'informaticiens spécialisée dans l'escroquerie et l'usage du faux victimisant ainsi plusieurs Matadiens avec ses faux parchemins à Matadi ne venez pas vous aventurer aujourd'hui il y a un réseau mafieux de diplômes d'état chacun veut s'émener d'un diplôme quand il n'a pas de diplôme puis les coordonnateurs de diplômes chargés de donner le diplôme à tous ceux qui n'en ont malchance il s'est rendu chez une fille d'un de nos policiers à qui il a soutiré de l'argent et a fabriqué ça concomitamment avec l'arrestation de ces malfrats les agents de sécurité aussi bien la mairie de Matadi que ceux du commissariat urbain de cette cité portuaire ont appréhendé un groupe de Koulouna et bandits de grands chemins récidivistes composés essentiellement de derniers évadés de la prison centrale de Matadi situé au Kamoulaï ces inciviques sont tombés dans les filets des dix services fort de cette action patriotique et républicaine ces hors-la-loi seront déférés devant les instances judiciaires compétentes pour répondre à leurs actes qui ont énervé la loi Direction au Rwampar à Onitori où se sont réfugiés plus de 1500 ménages se déplacent et leurs familles d'accueil ont bénéficié de l'aide cash monétaire Aldi Serge Carba On lève Arja Cash Amé d'une valeur de 142,09 dollars par bénéficiaire c'est les montants reçus chacun pour ce troisième cycle d'intervention humanitaire qui est à ce huitième mois d'exécution c'est l'association locale pour le développement intégral Aldi International qui exécute ces projets à RD Congo avec l'appui du fonds humanitaire de la RD Congo pourquoi ce projet a-t-il été conçu pour la province de Litori le directeur général d'Aldi International Roger Lokpachou Bayemouka donne ici les motivations de ces projets le titre même de ces projets c'est appui à la réponse d'urgence aux besoins multisectoriels par les transferts monétaires inconditionnels à usage multiple aux 1500 ménages déplacés et familles d'accueil victimes de conflits armés vivant dans la zone de Satera à territoire d'Irumou à Proverte-Douré nous voulons en ce que les bénéficiaires puissent avoir un peu d'argent c'est 142 dollars pour diminuer la souffrance vous savez quand on donne le cash inconditionnel le bénéficiaire peut faire tout avec ça le bénéficiaire peut se soigner peut soigner la famille peut se nourrir peut éduquer même les affaires et faire aussi le petit commerce avec cet argent signalant qui s'est déplacé était le plus vulnérable après avoir fui leur millier d'origine le 870 millions de dollars américains du fonds humanitaire de la RDC ont eu des impacts positifs dans cette province en état de siège où les besoins restent nombreux à terme humanitaire il y a pile 104 ans depuis 1918 que le monde commémore l'armistice de la première guerre mondiale en RDC cette journée a été célébrée aujourd'hui dans un contexte où le pays est agressé par le M23 sous le label du Rwanda la vice-ministre de la défense Séraphine Tiloubou a présidé la cérémonie à la place force publique au mémorial des anciens combattants nous sommes là dans la commune de Kassavoubou La commémoration du 104e anniversaire de l'armistice célébrée le 11 novembre de chaque année a été commémorée cette année le mardi 22 novembre 2022 au mémorial des anciens combattants situé au rond-point force publique dans la commune de Kassavoubou à Kinshasa en présence de plusieurs autorités tant civiles que militaires présidée par la vice-ministre de la défense nationale Séraphine Kiloubou Koutouna cette commémoration a connu trois temps forts d'abord le mot des circonstances du secrétaire général aux anciens combattants le général Saint-Fauros Kabouanga qui a fait savoir que cette journée consacre la fin de la première guerre mondiale en hommage à nos vaillants anciens combattants qui se sont sacrifiés pour recouvrir la paix à travers le monde ensuite la vice-ministre de la défense nationale a dans son allocution indiqué que cette date est historique dans la mesure où elle démontre la bravoure de ces vaillants vétérans qui ont combattu aux côtés des forces alliées et ayant remporté plusieurs victoires enfin la représentante du ministre de la défense a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des anciens combattants avant de lancer officiellement l'ouverture des journées portes ouvertes qui s'étendront jusqu'au mercredi 23 novembre 2023 où les invités pourront s'enquérir de l'histoire victorieuse des différentes batailles de la force publique telles que Mahenge Dambela Sayo Birmani pour ne citer que celles-là Et d'ici fin de l'année la convention démocratique de l'UDP se sera en session extraordinaire pour mettre de l'ordre dans cet organe de concertation de ce parti après l'anarchie alimentée par Victor Wakenda la commission de discipline de l'union pour la démocratie et le progrès social a informé à l'opinion que le secrétaire général au Guistin Kabouya n'a jamais été déçu de ses fonctions les détails avec Alain Bikai Dans un communiqué parvenu à notre rédaction signée le 19 novembre 2022 la commission nationale de discipline de l'IDP-SND informe à l'opinion publique que le secrétaire général au Guistin Kabouya n'ait jamais été déçu de ses fonctions la commission de discipline califie les écrits qui s'équilent dans les réseaux sociaux prétendant la déchéance de ses derniers des théâtros qui ne concernent que son notaire et ses acolytes qui n'ont ni qualité ni mandat pour poser cet acte Pour ce faire la CND s'est dite indignée par cette pratique d'usurpation de pouvoir dans les chefs de Victor Wakunda déjà désavoués par ses pairs et exclus du parti Ainsi elle invite les combattants de l'IDP-S de ne pas suivre cette comédie Dans un autre registre la présidence du parti informe le public de la TENI d'ici fin de l'année de la session extraordinaire de la convention démocratique du parti organe des concertations du parti en conformité avec l'article 34 des statuts de leur parti question de rétablir l'ordre dans cette structure après l'anarchie alimentée par Victor Wakunda A cet effet tous les organes et personnalités concernées par l'article 30 des statuts de l'IDP-S doivent se préparer pour participer à ces assises très importantes Au cours de ces travaux il sera aussi l'occasion d'aborder les questions publiques de l'heure et les recommandations des assises de qui s'entourent selon les communiqués signés par le secrétaire général d'IDP-S Ogissin Kabouya En marche pour le progrès de l'honorable Godard Mottemona exprimer son soutien aux forces armées de la République c'était à l'occasion de sa sortie officielle Répondu favorablement à l'appel du vice-ministre des mines Godard Mottemona à l'occasion de la sortie officielle de son parti politique En marche pour le progrès La réélection de Félix Tshisekedi en 2023 l'une des missions de ce nouveau parti En 2023 Êtes-vous d'accord que Fachi soit réélu en 2023 ? Oui Que ferez-vous ? Nous allons les lire massivement Le pays a pris son envol Fachi a mis les investisseurs en confiance Ils sont en train d'investir au pays Aujourd'hui plus de 4 millions de nos enfants sont scolarisés grâce à la gratuité de l'enseignement 4 millions En marche pour le progrès est un parti qui tire son existence à Kinshasa mais va se déployer sur tous les coins du pays dans un avenir proche En marche pour le progrès c'est notre parti un parti purement congolais De les grands Kinois de naissance Godard Mottemona a invité les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour accompagner le FARDC Les ennemis de la nation nous font la guerre ils veulent occuper une partie de notre territoire les jeunes doivent s'enrôler dans l'armée tous nous sommes derrière notre chef de l'état Fachi Betton En marche pour le progrès un nouveau parti politique qui apporte un vent nouveau dans la scène politique RD congolaise à travers son action politique Une heure nouvelle s'ouvre au sein du ministère de personnes vivant avec handicap le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a signé un arrêté portant mise en place du cadre normatif du secrétariat général de personnes vivant avec handicap nous dit Nadine Kilosho Mise en place d'un nouveau secrétariat général des personnes vivant avec handicap le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la signature de l'arrêté de la mise en place de ce cadre normatif qui matérialise la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo visant la valorisation de la personne vivant avec handicap La signature de cette arrêté a été précédée par les travaux en commission pour l'élaboration des organes et structures devant composer cette administration Aujourd'hui est un grand jour un jour des ruptures et du renouveau rupture d'abord par rapport aux habitudes du passé tout a été négligé et parfois on a regardé ces gens comme des personnes vouées déjà à la perte et qui ne méritaient que des miettes de la société ces temps évoluent on est grâce à la vision du président de la république en train d'entrer dans le temps du renouveau et le renouveau prend en compte justement la personne vivant avec handicap dans sa singularité dans son identité comme citoyen à part entière Pour la ministre de tutelle la mise en place du dit arrêté permet aux personnes vivant avec handicap qui étaient hier marginalisées de devenir les acteurs du développement grâce au leadership du chef de l'état C'est un jour historique mais d'abord je pense au président de la république chef de l'état la particularité de cette administration c'est que c'est une administration des services et des métiers parce qu'au finish ce que nous sommes en train de rechercher c'est l'inclusion sociale de ces catégories on ne peut pas les inclure s'il n'y a pas de métier s'il n'y a pas de services qui s'occupent de leurs spécificités en termes de problèmes et de besoins C'est un jour historique pour la république démocratique du Congo qui s'est dote d'un secrétariat général du ministère de personnes vivant avec handicap longtemps réclamé par ces derniers et la signature de cette arrêtée par le VPM a suscité de l'espoir et une joie immense des personnes vivant avec handicap et la province du Congo sera bientôt éclairée à l'aide de panneaux solaires une centrale photovoltaïque est en construction à Kengue la SNEL SA et Solutions Fort Africa ils travaillent en synergie chez cette question que le député national Tarsis Matadi et le gouverneur de province ont fourni des explications à la société civile nous dit Cédric Kenina au cours d'une réunion tenue dans la salle de réunion du gouverneurat de la province du Congo et présidée par le gouverneur de province Jean-Marie Mpetipetti réunion à laquelle a pris part maître Tarsis Matadiwamba député national chef de la délégation et représentant personnel du président de l'Assemblée nationale Christophe Mosokodiam Ponga la SNEL SA et Solutions for Africa ont présenté les avantages d'une centrale photovoltaïque dans cette province à en croire les explications les villes de Bruxelles en Belgique et Abidjan en Côte d'Ivoire doivent une grande partie de leur énergie électrique à des centrales photovoltaïques et cela ne pose aucun problème un exemple à suivre mais alors pourquoi alimenter les grandes agglomérations du Congo avec une centrale photovoltaïque alors que le parc agro-industriel des Bucangalonso serait à quelques minutes des Kengé les députés nationales Tarsis Matadiouamba Kamba et le gouverneur Jean-Marie Petit-Petti ont fourni des explications claires comme pour dire que le parc agro-industriel des Bucangalonso n'a pas assez d'énergie électrique pour alimenter la ville de Kengé et ses environs en ce qui concerne la province du Congo précisément le chef lieu Reuner vient de nous dire qu'on commence par satisfaire les besoins de la capitale qui est la chose de tout le monde avec 2000 MW qui vont être immédiatement fournis de telle manière qu'en même temps on va faire la prospection des sites La délégation de la SNEL et Solutions Africa était sur place pour visiter les sites du champ des tirs et celui de Mounzao deux espaces non exploités des Kengé et qui pourraient être favorables pour la construction des centrales photovoltaïques Dans le même chapitre vous avez certainement déjà entendu parler de l'électrification de Banzaboma et bien le notable du Congo central venu nombreux à cette cérémonie ont dit toutes leurs félicitations au président de la république ont fait le pont avec Edith Chala Le président de la république Félix-Antoine Tisekedi soucieux du bien-être de sa population en général et des élèves du collège Mbanzaboma en particulier dans le Congo central l'école qui là du reste fréquentait vers les années 80 avait promis la modernisation il l'a réalisé Cette école l'a été honorée le samedi 19 novembre 2022 par la présence du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi pour la cérémonie d'électrification du plateau de Mbanzaboma secteur de Lufu territoire de Madimba dans la province du Congo central C'est une action de la transformation Le président a décidé de transformer son alma mater là où il a été donc éduqué et ça c'est un exemple à suivre c'est pourquoi je suis personnellement venu ici mobiliser la base de Mbongwana qui est ici pour accueillir son excellence Félix-Antoine Tisekedi de Chulombo et le remercier de cet acte d'amour qu'il a posé qui est un exemple à suivre pour tout le monde Aujourd'hui c'est la modernité qui entre non seulement dans l'école de Mbanzaboma la prestigieuse école de Mbanzaboma mais aussi dans les villages aux alentours Ceci montre l'attention que les chefs de l'état accordent d'abord au Congo Central mais surtout au développement de nos territoires en milieu rural et la population du Congo Central certainement nous retournera à l'ascenseur le moment venu plusieurs mouvements associatifs et la notabilité des Congos ont répondu présent à cette manifestation dont notamment Mbongonaïa Congo que dirige Philippe Ngoala Malemba La République démocratique du Congo à l'heure de l'ouverture à l'international j'ai le dit dès l'entame de ce journal les rencontres apprises qu'à 2022 se tiennent pour la première fois à Kinshasa les opérateurs économiques français et congolais à travers l'agence nationale de promotion des exportations en Apex qui dirige Mike Tambou et Lou Bemba se réunissent sur les opportunités d'affaires le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat réitérer l'engagement du gouvernement à promouvoir la classe moyenne on en parle avec Mireille Ndéquet L'intérêt de la France pour l'Afrique centrale et pour le plus important pays francophone est réel c'est ce qui justifie la tenue à Kinshasa ce mardi 22 novembre 2022 du forum économique dénommé les rencontres africaines sous le parrainage du président de la république il s'agit d'une importante manifestation mobilisant des décideurs économiques français en RDC durant trois jours les décideurs étrangers avec ceux de la RDC ont pris l'engagement de se serrer les coudes pour développer les opportunités d'affaires grâce aux différents potentiels dont régorge la RDC une initiative qui traduit la ferme volonté du chef de l'état de promouvoir la classe moyenne congolaise afin d'améliorer le climat des affaires a indiqué le dirkaba adjoint du chef de l'état André Wanesso ces forums économiques est donc un espace de partage d'expérience pour renforcer ce rôle crucial à travers une bonne collaboration entre la France et la RDC le ministre d'état maître Eustache Mohans Bumbembe a saisi cette opportunité pour étaler la vision du gouvernement dans la promotion de paix mais congolaise l'entrepreneuriat étant le vecteur de recherche par excellence le gouvernement de la République à travers votre ministère est le véritable socle de la promotion des cadres d'échange des biens et services à autant agir selon trois axes principaux qui sont suscités encouragés et accompagnés les petits témoins et à cet effet tous les instruments géométiques techniques et financiers pouvant concourir à la matérialisation de cette vision sont disponibles et accessibles à travers les structures de l'Etat et ses partenaires La France qui reste sensible à cette question a remercié la RDC pour la tenue de ses assises dans un contexte aussi particulier celui de la guerre lui imposée par le Rwanda deux assises d'une haute portée économique pour la RDC Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a lui ouvert le premier forum interministériel et sur les assurances obligatoires de réflexion seront menées du 21 au 24 novembre pour une pénétration effective dans la société quand on les a retrouvé d'Itchala Ces assises du premier forum interministériel sur les assurances obligatoires en République démocratique du Congo sont une occasion de sensibiliser des services publics membres de l'écosystème technique sur le rôle et responsabilité dans la mise en oeuvre du contrôle des assurances rendu obligatoire par la loi du 17 mars 2015 portant code des assurances Le secteur des assurances en République démocratique du Congo représente aujourd'hui un potentiel estimé à 1 milliard de dollars américains et peut facilement aller à 2 milliards si le pays devient plus compétitif en rejoignant la moyenne africaine en termes des prix et de pénétration comme l'a affirmé le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a ouvert les travaux Une transformation des pratiques dans le secteur des assurances s'impose et un nouveau pacte entre tous les acteurs et nécessaires afin de libérer le potentiel du secteur en République démocratique du Congo avec des offres plus attractives et plus diversifiées des assurances obligatoires Une charge technique que l'autorité des régulations et de contrôle des assurances a la responsabilité d'assumer La raison d'être dans ce premier forum est donc d'amener tous les acteurs concernés à comprendre les prescrits de la loi afin qu'ils puissent s'en imprégner mais aussi surtout de les faire respecter à côté de l'ARCAD dans nos environnements respectifs Les participants à ces assises ont 4 jours pour s'imprégner des documents qui encadrent ce secteur des assurances et imaginer des modalités plus soft de contrôle Il n'y aura pas de rupture de stock ni de spéculation sur les produits alimentaires pendant les périodes de festivités de fin d'année et les assurances d'une part du ministre intérimaire de l'économie nationale Nicolas Kazadi et d'autre part des importateurs congolais Diane Balakai Il n'y aura pas rupture des stocks des produits de grande consommation pendant la période des festivités de fin d'année Assurance donnée aux ministres des Finances et ministre par intérim de l'économie nationale Nicolas Kazadi par les importateurs des produits alimentaires dont les surgelés Lors d'une concertation ce lundi dans la salle des réunions du ministère de l'économie nationale les importateurs ont également rassuré le ministre Nicolas Kazadi qu'il n'y aura pas de spéculation sur les prix au regard de la stabilité observée sur le plan international On s'approche du fin d'année et son excellence voulait se rassurer de la disponibilité du stock qu'il n'y ait pas de rupture de stock du produit alimentaire de première nécessité nous avons rassuré son excellence monsieur le ministre qu'il n'y a pas de rupture de stock il y a assez de produits donc la population peut se tranquilliser le ministre il nous a sensibilisé pour qu'il n'y ait pas une spéculation des prix L'argentier national a promis d'effectuer dans le tout prochain jour une descente dans les différents entrepôts pour se rassurer de la disponibilité des stocks le ministère de l'économie rassure par ailleurs ses interlocuteurs de l'accompagnement du gouvernement le souci de l'exécutif national est de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs pendant la période des festivités souvent caractérisé par des problèmes des spéculations des prix et carences des certaines denrées alimentaires au regard d'une forte demande après avoir été formé pendant huit mois quelques jeunes entrepreneurs sur le volet ont bénéficié de kits de démarrage dans la filière queer et un appui financier une façon de lutter contre le chômage c'est le ministre de l'entrepreneuriat qui a présidé la cérémonie Myra Indeke ils viennent de bénéficier des kits de démarrage et un appui financier pour accroître leurs affaires il s'agit là de la deuxième corolle de jeunes incubés de l'anadec après une formation assidue dans plusieurs domaines particulièrement dans la filière queer ils peuvent désormais présenter un plan d'affaires et devenir chef d'entreprise grâce à cet accompagnement du gouvernement une manière de lutter contre le chômage en RDC des filles rélevées par le DG de l'anadec Ezekiel Bidouaïa l'anadec est en train de matérialiser la vision du président de la République chef de l'Etat qui veut promouvoir l'entrepreneuriat national et même créer des millionnaires congolais vous n'avez pas l'idée de ce que représente le marché en termes de chaussures c'est autour de 92 millions de paires de chaussures par an donc chaque jeune qui met en place une paire de chaussures et qui atteint un million de personnes donc il est capable déjà de devenir millionnaire une cérémonie qui marque un tournant décisif témoignant la détermination du gouvernement à développer les chaînes de valeur notamment dans la filière queer je félicite et j'encourage vivement l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais canadèque de faire de l'accompagnement intégral des jeunes à l'entrepreneuriat gage de tout développement économique son cheval de bataille afin de matérialiser la vision de monsieur le président de la république chef de l'état et de l'ensemble du gouvernement celle de promouvoir l'entrepreneuriat national aux jeunes bénéficiaires ceci témoigne notre ferme volonté et notre détermination de vous accompagner à la création de vos entreprises l'assistance a eu droit à une explication sur le processus d'incubation en partant de l'identification jusqu'au suivi en passant par le coaching et le mentorat preuve d'un travail ardu afin de mettre sur le marché des entrepreneurs prêts à faire face à la concurrence les documents de statistiques de données sur l'école nationale en RDC ici en plein chantier les experts du secteur économique venus de tout le coin du pays sont en atelier de trois jours ici à Kinshasa pour réfléchir afin de donner du contenu à ces documents assises présidées ouvertes plutôt par le ministre de l'économie reportage Eric Tabamba il s'en d'anyaguer a fallu attendre plusieurs décennies pour voir enfin l'RDC s'est doté de son premier document des statistiques sur l'économie nationale lequel document sera élaboré au terme de cet atelier de trois jours qui réunit plusieurs experts du secteur économique ce premier manuel qui sera toujours mis à jour fournira non seulement au public des informations statistiques actualisées sur l'évolution de l'économie du pays mais aussi et surtout fournir au gouvernement des éléments concrets lui permettant d'anticiper les chocs plutôt que de les subir les participants qui seront répartis en atelier et en commission vont devoir identifier les besoins du ministère de l'économie nationale en matière des statistiques et répertorier les ressources des données internes et externes pour ainsi élaborer un document basé sur les réalités du terrain le ministre de l'économie nationale Nicolas Nakazadikadima appelle ses participants à une réflexion approfondie pour doter les pays de ces documents performants un défi se présente à vous pendant et après cette année celui de doter votre administration d'un dispositif performant de production des statistiques et de l'économie vous allez revenir des licences de la production de données économiques du pays pour l'aubernement les opérateurs et le monde le monde scientifique et de l'âge public en général ces nouveaux documents qui sortiront à la fin de ces assises seront également utiles pour le ministère de l'industrie du commerce extérieur de la DGDA et aussi de la banque centrale du Congo KELASIA Balonghi parlons-en c'est le nom d'un centre de formation professionnelle pour les femmes défavorisées qui sera bientôt érigé au camp Luka dans la commune de Mongafoulal l'association de femmes pour les rencontres intellectuelles culturelles et artistiques Afrika l'initiatrice a organisé une soirée de collecte de fonds Joël Makela et Jénior Bonioma l'association des femmes pour les rencontres intellectuelles et artistiques Afrika s'attelle à doter le quartier KELUKA d'un centre de formation professionnelle 300 000 dollars américains c'est le coût pour la construction de ce centre dénommé KELASIA Balonghi pour matérialiser ce projet cette association a procédé à une collègue de fonds c'était au cours de la soirée bienfaisance marquant le 25e anniversaire de l'existence de cette structure les 8 anciennes présidents de l'Africa ont à cette occasion reçu des diplômes en signe de reconnaissance de leur capacité managériale à l'actif de leur mandat plusieurs réalisations qui sont à souligner l'une d'entre elles les différents projets que j'ai eu à gérer pendant mon mandat nous avons fait faire plusieurs conférences sur la médecine surtout sur la chirurgie plastique la présidente en exercice a pour sa part relevé le caractère social de ce centre qui sortira de terre dans les prochains jours nous voulons ces femmes là qui peuvent se prendre en charge ce sont ces femmes qui vont après avoir étudié après avoir été formées peuvent devenir indépendantes financièrement je veux dire parce que ces femmes quand elles vont apprendre un métier elles vont d'abord être utiles à la nation et puis elles vont aussi être fiers pour elles-mêmes en 2022 Afrique a mené des actions visant à améliorer le niveau intellectuel et la situation financière de quelques femmes défavorisées à travers la ville de Kinshasa des lots potables pour les pensionnaires les réclus du centre d'entraînement de Kibomango six stations de forage avec une capacité de stockage de 60 000 litres par jour ont été inaugurées par le chef de la maison militaire du chef de l'état le laiton général Franck Boamonda suivez stations de forage d'eau avec une capacité de stockage de 60 000 litres par jour construites au centre d'entraînement de Kibomango par la société Vizuri Group ont été inaugurées ce mardi 22 novembre 2022 par le chef de la maison militaire du chef de l'état le lieutenant général Boamonda Tumba Franck cette oeuvre dont du chef de l'état pour alimenter les cadres et les militaires en formation en eau potable et purifier fonctionne en énergie électrique et solaire après la coupure du ribbon symbolique le chef de la maison militaire du chef de l'état appelait le commandant du centre d'entraînement de Kibomango à la gestion responsable de ces stations c'est vous le consommateur je vous exhorte à la gestion responsable de cette station le directeur général François Berthello de la société Vizuri Group réveille sur la particularité de ces stations premièrement on a fait des forages avec des ponts qui sont solaires qui viennent d'ailleurs d'Europe j'insiste parce que c'est vraiment des choses puissantes de très bonne qualité avec des panneaux solaires c'est à dire que même en cas de coulure de la SNEF ou même de faible force du courant j'allais dire les panneaux solaires sont toujours là pour compenser ça donc on peut toujours extraire de l'eau à ce moment même s'il n'y a pas d'électricité la première chose la deuxième chose c'est les machines de purification après l'étape de Kibomango le centre d'instruction de Kitona sera bientôt doté en équipement analogue ceci pour permettre au milieu des récrits déjà sur place de suivre la formation dans des bonnes conditions présent à Pagéon à Lubumbashi dans la province du Okatanga où l'Institut supérieur des commerces a vibré la semaine dernière au rythme d'une double cérémonie la collation de grades académiques et la clôture de l'année 2021-2022 c'était en présence du directeur du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire regardez La tradition a encore une fois été respectée à l'ISL Lubumbashi la cérémonie des collations de grades académiques a réuni un grand monde plusieurs allocutions se sont succédées les tout premiers et celles du secrétaire général académique présentant le rapport annuel s'en est suivi du discours du directeur général de l'Institut supérieur de commerce le professeur Armand Kabango Kitengue ces derniers ont beau père de famille exhorté les lauréats à faire valoir leur qualification car le diplôme obtenu n'est important que lorsqu'on sait le défendre Vous allez recevoir chacun son diplôme altériné par l'excellence monsieur le ministre de l'enseignement de l'université Le vrai diplôme c'est la mise en pratique des connaissances et compétences acquises durant votre cursus de formation lesquelles vous rendront capables et utiles partout elles seront demandées Abordant dans le même sens le directeur du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a lui souhaité plein succès au récipiendaire Un autre temps fort de l'événement c'est la proclamation de résultats l'ambiance était en son comble Comme à l'accoutumée le directeur du cabinet du ministre a procédé à la clôture officielle de l'année académique 2021-2022 Et de l'autre côté de Bouta chef-lieu de la province du Bazouélé la population a exprimé à travers une marche organisée hier sur les rues du chef-lieu de cette province à l'initiative du gouverneur de province Jean-Robert Zanzaboumbiti une marche de soutien aux forces armées de la République Ils sont nombrés à répondre à l'appel du gouvernant de la province du Bazouélé le professeur Jean-Robert Zanzaboumbiti Ces hommes et femmes jeunes oeuviers militants des différentes formations politiques députés provinciaux et membres du gouvernement provincial acteurs de la société civile sous ses diverses facettes qui ont pris d'assaut les acteurs principaux de la vie de Bouta pour apporter leur soutien total au chef de l'État Félix Antetiseke Tulumbo et aux voyants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo en disant non à l'agression du Rwanda sous couvert des terroristes du M23 Parti du stade de Tata Mouzikatebe les manifestants ont parcouru la grande artère avec comme point de chute les ronds pour ses canténaires Le premier à prendre la parole le maire de la vie de Bouta Charlie Kouateba appelle la population à la vigilance et à collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité pour dénoncer tout cas suspect Au nom du gouverneur de Provence à Mission le vice-gouverneur Christophe Condanga Le Monde félicite la population pour cette mobilisation spontanée qui témoigne l'attachement à la patrie Notre pays est agressé et ce qui se passe à l'Est est connu par la communauté internationale voilà pourquoi le président de la République nous demande d'être unis comme un seul homme pour ne pas céder une portion de notre terre dit-il avant d'appeler le jean du bas-gelé à s'enrôler massivement au sein des fardessiers pour défendre la patrie c'est sous une note de satisfaction d'avoir fait attendre leur voix que les manifestants auraient gagné leurs occupations quotidiennes et puis cet atelier de renforcement de capacité de serviteurs et enfants des dieux qui sera très prochainement organisé autour du thème comment recevoir un héritage spirituel l'objectif c'est d'armer et réarmer les participants sur la structure de Jésus Christ au cercle Merlin Matin soit du 29 novembre au 4 décembre prochain les participants à cet atelier vont développer les atouts charismatiques que l'éternel a mis en tout être humain depuis la création il s'agira également pour eux d'acquérir les capacités de la bonne gouvernance de toutes les ressources susceptibles de les conduire au développement et à la prospérité et c'est là dans tous les domaines notamment les spirituels socio-culturels économiques et bien d'autres encore s'ajoute à cela la recherche de la statue religieuse semblable à celle de Jésus Christ les participants à cette école de renforcement des capacités sont donc appelés à saisir cette opportunité qui les rétoffèque à partir de la Bible de la parole de Dieu nous pouvons changer beaucoup de choses et toucher beaucoup de domaines dans la société où nous vivons pour changer les choses l'homme de Dieu la femme de Dieu le peuple de Dieu qui est appelé à influencer à changer les choses doit être préalablement formé voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette école dénommée EREC comment recevoir un héritage spirituel tel est le thème central des cétats télés devront se tenir à l'extension de l'église cité Bethel de Bandolungwa qu'anime les révérends pasteurs de Nindjouji la grâce il s'inscrit dans le cadre du réarmement moral des serviteurs et enfants de Dieu à l'aide de la parole des vies en qualité d'influence sera guéri on termine avec tous unis pour un congo émergent de Franck Kabounda Kabound qui a mobilisé le dimanche dernier le femme et jeune de la commune de Massina soutenait les forces armées de la république c'était au cours d'une rencontre de prise de contact avec le femme du quartier Kouloumba dans le cadre de ses activités on termine avec le femme de Kouloumba dans la commune de Massina Franck Kabounda Kabound président de l'ONG tous unis pour un Congo émergent a d'abord sensibilisé ses compatriotes au soutien aux forces armées de la république démocratique du Congo et les institutions du pays pour mettre fin à la guerre du M23 et restaurer la paix en république démocratique du Congo profiter de cette occasion pour lancer des soutiens à nos voyants et fardessés qui se battent contre le M23 soutenu par les Rwandans nous voulons adresser un message à notre armée que toute la jeunesse de la république démocratique du Congo toutes les mamans ainsi que la population toute entière le portent à cœur il n'y a pas de pain sans paix à rappeler ce jeune notable qu'a tangé à ses hôtes avec qui il a notamment échangé sur le métuple projet de son ONG celle-ci vise à rendre le femme et le jeune autonome nous devons encourager ces mamans à aller de l'avant avec l'entrepreneuriat nous devons les encourager à aller de l'avant avec les formations afin que nous puissions aider ces mamans et toutes les jeunes et toutes les filles mères qui vivent ici à Kouloumba afin de profiter de la formation qu'elles ont donnée réputées comme bastion de la résistance les femmes et jeunes de la commune de Massina ont improvisé sous la houlette de Franck Kabound à Kabound une marche de soutien aux forces loyalistes et aux institutions du pays fin de ce journal la seule édition de cette soirée il était long mais nous l'avons présenté avec un grand plaisir mesdames, messieurs merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la RTNC je vous fixe un autre rendez-vous demain à 23h alors d'ici là portez-vous bien